Puissante prière du matin pour bien commencer votre journée. Bonjour chers amis, c'est Valentino. Bienvenue sur la communauté de prière, verset biblique puissant, qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Céleste, en ce matin je m'approche de toi avec un cœur reconnaissant, désireux de recevoir ta protection et ta bénédiction pour cette journée. Comme il est écrit dans 2 Chroniques 24, verset 17 à 25, Aide-moi à rester fidèle à tes commandements et à ne pas dévier de ta voie. Psaume 89, verset 4 à 5 Je maintiendrai toujours mon amour pour mon serviteur. J'ai conclu une alliance avec mon élu, j'ai juré à David, mon serviteur. Sa descendance subsistera toujours et son trône durera comme le ciel. Seigneur, que cet engagement que tu as pris avec David soit un rappel de ta fidélité et de ton amour constant envers moi. Protège-moi et bénis-moi alors que je cherche à faire ta volonté. Que ta voix soit la plus forte que j'entende et que ta volonté soit le fondement de chaque choix que je fais. Protège-moi de l'erreur. Évangile de Matthieu 6, verset 24 à 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Seigneur, aide-moi à me concentrer sur ta royauté et ta justice, confiant que toutes mes nécessités seront prises en charge selon ta volonté parfaite. En ce jour, je place ma confiance et mon espoir en toi seul, sachant que tu pourvois à tous mes besoins et que tu me couvres de ton amour et de ta protection. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ta miséricorde. Ton amour et ta fidélité m'entourent et je m'appuie sur ta parole pour guider chacun de mes pas. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il sera attaché à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Seigneur, ces paroles de Matthieu, 6, versets 24 à 34, me rappellent de ne pas m'inquiéter outre mesure, car tu prends soin de toutes tes créations. Aide-moi à ne pas me laisser dominer par les soucis matériels, mais à chercher d'abord ton royaume et ta justice, sachant que tout ce dont j'ai besoin me sera donné par surcroît. Donne-moi la force de ne pas céder à l'angoisse pour l'avenir, mais plutôt de vivre chaque jour avec foi et gratitude, confiant que tu pourvois à mes besoins selon tes riches et glorieuses réserves. Que cette journée soit un reflet de ma confiance en toi, que mes paroles et mes actions montrent à tous que mon cœur est fixé sur les richesses célestes plutôt que sur les trésors éphémères de la terre. Je te remercie pour ta présence constante et rassurante dans ma vie. Seigneur Tout-Puissant, toi qui as promis de bâtir une alliance fidèle et de protéger ceux qui se confient en toi, je me tourne vers toi aujourd'hui avec un cœur rempli de foi. Inspiré par le psaume 89 Je te demande de veiller sur moi et ma famille. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. De génération en génération, je ferai connaître ta fidélité avec ma bouche. Car je dis, la bonté a été établie pour toujours. Tu as affermi ta fidélité dans les cieux. Seigneur, entoure-nous de ta protection divine. Garde-nous de tout mal et de tout danger qui menace notre paix et notre sécurité. Que ton amour et ta fidélité soient notre bouclier et notre fortification. Protège nos cœurs et nos esprits des tentations et des épreuves du monde. Que ta vérité nous guide et que ta lumière illumine notre chemin à chaque pas. Dans les moments de doute ou de peur, rappelle-nous ta promesse de protection et de présence infaillible. Donne-nous la sagesse de naviguer dans les défis de la vie sous ton regard bienveillant et la force de surmonter les obstacles en sachant que tu es avec nous, soutenant et fortifiant notre famille. Nous te confions chaque membre de notre famille, de la plus jeune génération aux aînés. Que ta main les couvre et les garde en bonne santé, en sécurité et dans la joie. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité et ta protection constante. Nous plaçons notre confiance et notre avenir entre tes mains, sachant que tu es notre refuge et notre espoir. Dans un monde rempli de choix complexes et de chemins incertains, j'ai besoin de ton éclairage pour discerner la voie à suivre. Seigneur, accorde-moi la sagesse de Salomon pour que je puisse prendre des décisions qui honorent ton nom et reflètent ton amour pour la justice. Que mon cœur et mon esprit soient ouverts à tes enseignements et sensibles à la conduite de ton esprit saint. Guide mes pas dans la fidélité comme tu l'as fait avec les saints et les fidèles à travers les âges. Aide-moi à voir les situations avec clarté, à peser les options avec prudence et à choisir le chemin qui mène à la paix et au bien-être pour tous ceux qui sont affectés par mes actions. Dans les moments de décision, rappelle-moi que je ne suis pas seul. Aide l'égarement et donne-moi la force d'agir avec courage et conviction une fois que la voie est claire. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie, pour ta patience infinie et ton amour inconditionnel. Que ma vie témoigne de la sagesse et de la guidance que tu offres généreusement à ceux qui te cherchent. Dans un monde souvent empli d'incertitudes, je cherche à m'appuyer sur toi, la seule source véritable de sécurité et de paix. Enseigne-moi, comme tu l'as fait avec tes disciples, à ne pas m'inquiéter pour ma vie, ce que je mangerai, ou ce que je boirai, ni pour mon corps, ce que je porterai. Aide-moi à réaliser que la vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements, comme tu l'as si sagement enseigné dans ton évangile. Augmente ma foi, Seigneur, afin que je puisse te faire confiance pour toutes mes nécessités. Aide-moi à ne pas me tourner vers les solutions humaines en premier, mais à te chercher. Toi et ton royaume, dès le début de chaque journée, sachant que tout le reste me sera donné par surcroît. Donne-moi la grâce de dépendre entièrement de toi pour mes besoins quotidiens. Que je sois un exemple de ta foi et de ta confiance pour ceux qui m'entourent, leur montrant que ton amour et ta provision sont suffisants pour toute situation. Je te remercie, Père, pour les nombreuses façons dont tu as déjà pourvu à ma vie. Je te demande de continuer à m'ouvrir les yeux sur l'épreuve de ta fidélité. Renforce mon cœur pour qu'il ne flanche pas dans les moments de besoin, mais qu'il se renforce en voyant ta main agir. Accorde-moi la santé et la force nécessaires pour accomplir les tâches qui m'attendent et pour surmonter les défis de ce jour. Père Céleste, ta parole nous dit que tu es notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans la détresse. Dans ma faiblesse, je cherche ta force. Dans ma fragilité, je cherche ta robustesse. Remplis-moi de vigueur et de vitalité pour que je puisse non seulement faire face à mes responsabilités, mais aussi exceller dans ceux que j'entreprends. Seigneur, protège mon corps de toute maladie et de tout mal. Fortifie mon esprit pour qu'il reste vif et déterminé, et mon âme pour qu'elle demeure courageuse et résiliente. Que ta main guérisseuse soit sur moi, me maintenant en bonne santé physique, mentale et spirituelle. Aide-moi à adopter des habitudes qui soutiennent ma santé et mon bien-être. Inspire-moi à nourrir mon corps avec ce qui est bénéfique, à reposer mon esprit avec ce qui est paisible et à revigorer mon esprit avec ta présence réconfortante. Je te remercie, Seigneur, pour les nombreuses fois où tu m'as déjà soutenu et guéri. Je place ma confiance en toi pour continuer à me fournir la force et la santé nécessaires pour les jours à venir. Prince de la paix dans le tumulte de ce monde, je cherche le calme et la sérénité que seule ta présence peut offrir. Toi qui as promis une paix qui dépasse toute compréhension, je m'approche de toi avec un cœur ouvert et un esprit en quête de tranquillité. Père Céleste, je te prie de laisser ta paix divine régner dans mon cœur. Que cette paix surnaturelle garde et protège mes pensées et mes sentiments en Jésus-Christ. Dans les moments de stress, d'angoisse ou de trouble, rappelle-moi la sécurité et la stabilité que je trouve en toi. Aide-moi à me concentrer sur ta parole et tes promesses plutôt que sur les incertitudes de la vie. Que je puisse m'appuyer sur la certitude de ton amour inconditionnel et de ton soutien éternel. Enracine-moi profondément dans la foi afin que je ne sois pas ébranlé par les tempêtes de la vie. Seigneur, montre-moi comment cultiver une attitude de gratitude et de louange, ce qui invite ta paix à demeurer en moi. Apprends-moi à lâcher prise sur les choses que je ne peux contrôler et à te faire confiance pour toutes mes préoccupations. Je te remercie pour le don précieux de la paix que tu offres, que ma vie soit un témoignage de la quiétude et de l'assurance que ta présence apporte, impactant ainsi ceux qui m'entourent par l'exemple de la paix que je porte en moi. Toi qui es amour, tu nous as appelés à aimer les autres comme nous-mêmes et à refléter ton amour dans nos interactions quotidiennes. Alors que je m'efforce de vivre selon tes commandements, je te demande de m'aider à répandre ton amour autour de moi. Accorde-moi, je te prie, la patience nécessaire pour faire face aux défis dans mes relations. Aide-moi à être compréhensif, à écouter sans juger et à répondre avec gentillesse. Que je sois un reflet de ton amour, montrant de la bonté et de la compassion en toutes circonstances. Seigneur, renforce mon désir d'être patient et de ne pas me laisser emporter par la colère ou la frustration. Aide-moi à voir les autres comme tu les vois, précieux et aimer et à traiter chacun avec le respect et la dignité qu'il mérite. Donne-moi également la sagesse de pardonner car tu nous as pardonné en Christ. Que je ne garde pas rancune mais que je cherche toujours la réconciliation et la paix suivant ton exemple parfait de grâce et de pardon. Je te demande aussi de guérir et de restaurer les relations brisées dans ma vie. Apporte la guérison là où il y a de la douleur, la confiance là où il y a eu des trahisons et l'unité là où il y a eu division. Merci Seigneur pour le don merveilleux de l'amour que tu déverses sans cesse dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que je puisse être un canal de cet amour pour tous ceux que je rencontre. Que mes paroles et mes actions attirent les autres vers toi, la source ultime de l'amour vrai. Avant de me lancer dans mes activités quotidiennes, je te demande de les bénir et de les guider. Bénis, Seigneur, chaque entreprise, chaque effort et chaque interaction que j'aurai aujourd'hui. Que tout ce que je fais puisse contribuer à ta gloire et refléter ton amour. Aide-moi à aborder chaque tâche avec diligence, intégrité et un esprit de service afin que mes actions puissent témoigner de ta bonté et de ta souveraineté. Dans le travail et comme dans les loisirs, que je sois conscient de ta présence constante. Accorde-moi la sagesse et la clarté pour prendre des décisions qui honorent tes commandements et promeuvent la paix et le bien-être autour de moi. Que chaque parole que je prononce soit empreinte de gentillesse et chaque geste marqué par la générosité. Dans les moments de défis ou de décisions, souffle-moi le courage et la persévérance nécessaires pour agir selon ta volonté. Seigneur, je place cette journée entre tes mains. Protège-moi des erreurs et des distractions. Multiplie mes efforts là où ils peuvent faire le plus de bien et lisse les obstacles qui pourraient entraver mon chemin. Je te remercie de m'accorder la possibilité de vivre ce jour. Que chaque moment soit une occasion de découvrir ta grâce et de célébrer ta création. Que cette journée soit remplie de succès et de satisfaction, non seulement pour mon bien mais aussi pour celui de ceux qui m'entourent. Inspire-moi à suivre ton exemple en étendant ma main à ceux qui ont moins que moi. Accorde-moi, je te prie, la générosité qui reflète ta propre générosité envers nous. Que je sois prompt à partager non seulement mes ressources matérielles mais aussi mon temps et mon attention. Aide-moi à voir au-delà de mes propres désirs et besoins pour reconnaître et répondre aux appels à l'aide autour de moi. Seigneur, ouvre mes yeux aux opportunités de service qui se présentent chaque jour. Que je ne passe pas à côté de quelqu'un dans le besoin sans offrir d'aide. Que ce soit par un mot encourageant, un geste de gentillesse ou une assistance concrète. Rends mon cœur sensible aux souffrances. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande que toute bonne chose dans ma vie vienne de tes mains sacrées. Que ton amour et ta grâce soient la fondation sur laquelle je bâtis ma vie, mes projets et mes rêves. Ouvre les fenêtres des cieux et déverse sur moi et sur ceux qui me sont chers tes bénédictions abondantes. Que la santé, la paix, l'amour et la joie soient de notre partage. donnée généreusement par ta main bienveillante. Dans les moments de doute et d'incertitude, rappelle-moi que tu es mon rocher, mon refuge et ma force et que chez toi je peux trouver tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, guide-moi dans la sagesse pour reconnaître tes bonnes et parfaites dons. Aide-moi à utiliser ces bénédictions non seulement pour mon bien mais aussi pour le bien de ceux autour de moi, reflétant ainsi ton amour et ta générosité dans ce monde. Je te prie aussi, Seigneur, pour ceux qui sont dans le besoin, ceux qui cherchent désespérément une bénédiction dans leur vie. Que ta main généreuse les touche également, leur apportant réconfort, soutien et provision selon leurs besoins. Je te remercie, ô Dieu, pour chaque bonne chose que tu as déjà versée dans ma vie, pour les joies visibles et les bénédictions invisibles. Que ma vie soit une continuelle louange à ta gloire, reconnaissant toujours que sans toi, je ne suis rien. Je te remercie, Père, pour ta promesse d'abondance et de prospérité. Dans une attitude de gratitude et avec une foi inébranlable, je reçois ces bénédictions et je marche dans la victoire que tu as préparée pour moi. Seigneur éternel et fidèle, avec un cœur débordant de gratitude, je viens devant toi pour te remercier pour tes promesses. Chaque parole que tu as prononcée est une source de réconfort, de force et d'espérance dans ma vie. Ta parole est la lumière sur mon chemin et la vérité qui guide mes pas. Merci, Seigneur, pour la promesse de ta présence constante, me rappelant que je ne suis jamais seul, car tu es toujours à mes côtés, marchant avec moi à travers les montagnes et les vallées de cette vie. Je te remercie pour la promesse de ta paix qui dépasse toute compréhension, gardant mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Dans un monde rempli d'incertitudes et de troubles, ta paix est mon ancrage et ma consolation. Merci pour la promesse de ton amour inébranlable, un amour si profond et si large qu'il englobe chaque aspect de mon existence. Permets-moi de trouver la paix dans ta présence, sachant que tu veilles sur moi et que tu me protèges en tout temps. Que mes rêves soient remplis de ta sagesse et de ta grâce et que je me réveille rafraîchi et renouvelé pour affronter une nouvelle journée à tes côtés. Je te confie mon esprit et mon sommeil, ô Seigneur, en toute confiance et en toute humilité. Seigneur, dans ma vulnérabilité, je te confie mon sommeil. Que ta paix enveloppe mon être tandis que je m'abandonne entre tes mains bienveillantes. Protège mon repos des tourments et des angoisses de ce monde. Que ton amour soit comme un bouclier autour de moi pendant que je dors, me préservant des maux invisibles et des cauchemars. Je te demande de veiller sur mon esprit et mon corps pendant que je me repose et de les restaurer pour une nouvelle journée à ton service. Accorde-moi un sommeil paisible et réparateur où je puisse trouver le repos dont j'ai besoin pour faire face aux défis à venir. Que chaque nuit soit une occasion de renouveler ma confiance en toi sachant que tu es toujours là pour veiller sur moi. Que mon sommeil soit un acte de foi. Dans cette nuit, je me tourne vers toi pour te demander de renouveler mon âme tout comme tu l'as fait pour le prophète David. Comme lui, je cherche ta grâce et ta miséricorde pour me revigorer, me restaurer et me guider sur le chemin de la vie. Que ta lumière éclaire les coins sombres de mon être intérieur, dissipant toute obscurité qui pourrait m'assombrir. Que ton esprit saint souffle sur moi me donnant un cœur pur et une volonté forte pour te suivre fidèlement. Comme David, je reconnais mes faiblesses et mes erreurs et je te demande pardon pour tout ce qui a pu t'éloigner de moi. dans ta grande bonté, accorde-moi la force de surmonter les défis et les tentations qui se dressent sur mon chemin. Renouvelle en moi un esprit droit, ô Seigneur, afin que je puisse marcher dans tes voies avec confiance et détermination. Que cette nuit soit le début d'une nouvelle ère de croissance spirituelle et de communion avec toi. Seigneur tout-puissant, dans ma vulnérabilité face aux sorciers et aux voleurs nocturnes maléfiques, je me tourne vers toi, implorant ta force surnaturelle pour me protéger et me fortifier. Tu es le Dieu tout-puissant, le Créateur des cieux et de la terre et rien n'est impossible pour toi. Je te prie de me revêtir de ton armure divine, de me couvrir de ta protection céleste et de me donner la force et le courage nécessaire pour faire face à toute attaque spirituelle. Que ton esprit saint me guide et me fortifie, me donnant la confiance et la détermination de résister à toute forme de mal qui pourrait se dresser contre moi pendant la nuit. Que ta lumière brille plus fort que les ténèbres et que ta puissance soit ma forteresse contre toute magie noire ou toute intention malveillante dirigée contre moi. Accorde-moi la foi inébranlable en ta protection et la certitude que avec toi à mes côtés je suis invincible. Je te confie ma vie et ma sécurité entre tes mains, ô Seigneur, sachant que tu es mon défenseur et mon bouclier. Que ta grâce abonde en moi et que ta paix enveloppe mon esprit me donnant l'assurance que rien ne pourra me nuire sous ton regard vigilant, me rappelant que je suis en sécurité entre tes mains aimantes. Ô Éternel, dans cette nuit où je me sens vulnérable, je te prie de restaurer tout ce qui m'a été volé par les mauvais esprits. Que ta puissance et ta grâce agissent dans l'ombre pour me rendre ce qui m'appartient en tant qu'enfant bien aimé de Dieu. Que chaque parcelle de lumière que tu répands sur cette nuit obscure serve à chasser les ténèbres qui ont emporté ce qui m'était cher. Que ta bonté infinie transforme le volume en abondance, la peur en confiance et la douleur en réconfort. Je mets ma foi en toi, ô Seigneur, sachant que tu es capable de restaurer toute chose et de transformer même les moments les plus sombres en occasion de grâce et de rédemption. Merci pour ta promesse de restauration et de renouveau. Je t'offre cette nuit et tout ce qu'elle contient avec la certitude que tu agis en ma faveur même lorsque je ne peux le voir. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je place toute ma confiance. Père Céleste, je te demande aujourd'hui de me protéger de toute emprise et de tout complot. Garde-moi sous l'ombre de tes ailes tout au long de cette journée. Que tes anges campent autour de moi et me délivrent de tout mal, de toute tentation et de toute adversité. Seigneur, entoure-moi de ta protection divine. Que toute parole, action ou intention malveillante dirigée contre moi soit annulée et rendue inoffensive par la puissance de ton Saint Nom. Éclaire mon chemin et donne-moi la sagesse de discerner le bien du mal et la force de résister à ceux qui cherchent à m'éloigner de toi. Je prie pour que tu établisses un bouclier de protection autour de ma famille, de mes amis, de mes collègues et de tous ceux que j'aime. Protège nos cœurs, nos esprits et nos corps contre les attaques et les influences négatives. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Père Céleste, je te demande humblement de veiller sur moi. Sois mon guide et mon protecteur sur tous les chemins que j'emprunte. Dirige mes pensées, mes paroles et mes actions pour qu'elles reflètent ton amour et ta bonté. accorde-moi la sagesse de faire face aux défis de cette journée avec grâce et persévérance. Que ta présence me donne la paix et la confiance, sachant que tu es à mes côtés à chaque instant. Protège-moi de tout mal et de toute situation qui pourrait nuire à mon esprit, à mon corps ou à mon âme. Que ta lumière éclaire ma route et dissipe toute obscurité qui tente de s'approcher de moi. Seigneur, je place ma confiance et ma journée entre tes mains. Que ta volonté soit faite dans ma vie et aide-moi à rester ouvert aux surprises de ta grâce. Que je sois un instrument de ta paix. Je cherche la paix et la sécurité que seul ton amour éternel peut t'offrir. Face aux épreuves et aux tribulations, aux peurs et aux doutes qui assaillent mon esprit, je viens me réfugier sous l'ombre de tes ailes. C'est en toi que je trouve la force de persévérer, la sagesse pour naviguer les moments difficiles et la grâce qui me soutient quand je faiblis. Père Céleste, enveloppe-moi de ta présence protectrice, que je puisse sentir ta proximité, me rappelant que je ne suis jamais seul. Dans chaque défi, chaque décision, chaque pas incertain, sois ma lumière et mon guide. Dans les moments de peur, rappelle-moi que tu es avec moi, que ta main puissante me garde et me dirige. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour que tu sois un bouclier autour de moi, ma famille et mes proches. Protège-nous des dangers visibles et invisibles et garde-nous en bonne santé, en sécurité et sous ta vigilance constante. Dans les moments où le monde semble s'effondrer autour de moi, rappelle-moi que mon véritable refuge se trouve en toi, un fondement inébranlable qui ne peut être ébranlé par les circonstances de la vie. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité et ton amour inconditionnel. Merci de m'offrir un refuge où je peux toujours trouver la paix, le réconfort et le repos. Aide-moi à me reposer en toi et à confier toutes mes inquiétudes et mes fardeaux dans tes mains capables. Les guidant vers la repentance et le retour à ta voie de paix et d'amour véritable. Protège-nous, Seigneur, des influences négatives et des actions qui cherchent à nuire. Entoure-nous de ta présence protectrice et de tes anges gardiens afin que nous puissions vivre en sécurité et en harmonie sous ta garde bienveillante. Que ta présence puissante terrasse mes ennemis, non pas dans un esprit de malveillance, mais en transformant leur cœur et leur esprit. Que ceux qui me veulent du mal soient touchés par ta grâce, conduits vers la repentance et inspirés à choisir la paix et l'amour plutôt que le conflit et la haine. De toute part, que mes ennemis soient déviés de leur route, qu'ils soient découragés et abandonnent le projet de me faire du mal. Ô Dieu, lève-toi et fais quelque chose de nouveau dans ma vie au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et que des choses nouvelles fleurissent dans ma vie au nom de Jésus. Toutes choses que mon Père n'a pas plantées dans mon corps, mon âme et mon esprit soient déracinées par le feu au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es le vrai cèpe et je suis le sarment et je puise de toi tous les bons fruits et les dons du Saint-Esprit au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, que ta puissance demeure sur moi au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit de sagesse au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit de connaissance au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-moi de la crainte du Seigneur. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit de discernement au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton esprit de puissance au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de tes richesses au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ta sagesse au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ta force au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ton honneur, au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ta gloire, au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et remplis-moi de ta bénédiction, au nom de Jésus. Ô Dieu, lève-toi et donne-moi le pouvoir de prospérer. Ô Dieu, lève-toi et donne-moi les dons de service, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. D'autrui, que ma vie soit un reflet de ton amour et de ta miséricorde, et que mes actions puissent apporter du réconfort et de l'espoir à ceux qui sont touchés par les épreuves de la vie. Je te remercie pour toutes les bénédictions que tu as versées dans ma vie, et je te demande l'humilité et la grâce de les partager librement. Que ma générosité soit un témoignage de ta bonté et inspire d'autres à ouvrir également leur cœur. En ce jour, je me tourne vers toi pour te demander de renouveler mon espérance et de me donner la persévérance nécessaire pour suivre ton chemin. Dans les moments de doute et d'épreuve, rappelle-moi que tu es toujours avec moi et que ta présence est une source constante de force et de paix. Accorde-moi, Seigneur, une foi inébranlable qui regarde au-delà des circonstances immédiates vers les promesses éternelles que tu as faites. Aide-moi à rester ferme quand les vents contraires tentent de me détourner de mon chemin. Que je puisse tenir bon, sachant que les épreuves de cette vie sont temporaires et que ton soutien est permanent. Dans les moments où je me sens fatigué ou découragé, insuffle en moi un nouvel esprit d'espérance. Que cette espérance soit pour moi comme un encre, me maintenant stable et sécurisé, peu importe la tempête. Aide-moi à voir chaque défi comme une opportunité de croître et de témoigner de ta fidélité. Seigneur, montre-moi comment puiser dans les ressources inépuisables de ta grâce, que je sois un exemple de persévérance pour ceux qui m'entourent, leur montrant que c'est possible de continuer à espérer et à avancer, même quand le chemin est difficile. Je te remercie pour ta présence rassurante et ton amour sans fin. Que ma vie reflète toujours ta lumière et ton espérance et que je puisse marcher chaque jour avec confiance, sachant que tu es à mes côtés. Amen.